Ce que j'aime bien faire dans ma vie, c'est me détendre, c'est me relaxer, vivre avec ma maman, c'est bien aussi courir. J'aime bien chanter et tout aussi, mais je fais des concerts. Maude a aujourd'hui 22 ans. Elle souffre d'épilepsie depuis l'âge de 5 mois où elle a eu sa première crise convulsive derrière une maladie infantile. Durant ses trois premières années de vie, Maude a subi une douzaine d'hospitalisations dans un contexte d'urgence neurologique. Ce contexte-là a généré pour Maude une déficience mentale et un handicap moteur. La cause de l'épilepsie de Maude n'est pas positionnée. Il y a eu des recherches génétiques tout au long de son parcours de vie qui, pour l'instant, dans l'état actuel de la recherche, ne sont pas concluantes. Maude a dû avoir depuis toujours un parcours de vie extrêmement calme, des horaires adaptés, une scolarisation, qu'elle soit en milieu ordinaire ou spécialisé, extrêmement adaptée en termes d'horaires. Il fallait continuellement observer sa fatigabilité, être vigilant sur la survenue des crises, puisque la fatigue rentre, pour beaucoup, dans la survenue des crises. Donc un rythme de vie, chaque jour de l'année, extrêmement adapté. Maude a une épilepsie qui est stabilisée, puisqu'elle a seulement à peu près deux crises tonico-cloniques très violentes par an. Elle est sous trithérapie, elle prend dix médicaments associés par jour, dosage maximum autorisé en France, pour lui permettre de mettre sous silence son épilepsie. Maude a pu récupérer et progresser grâce à la mise en place de plusieurs thérapies, de kiné plusieurs fois par semaine, de psychomotricité, d'orthophonie spécialisée, de séances d'ostéopathie, d'un suivi neurologique extrêmement proche. Pour certains spécialistes dans la petite enfance, ils avaient jugé qu'elle aurait du mal à acquérir le langage verbal. Il en est tout à fait autrement, puisque Maude est capable de s'exprimer, d'exprimer son ressenti, ses envies et de communiquer avec les autres. Maude est à la fin de sa prise en charge dans l'IME spécialisée à Brissure-Marne pour les épileptiques sévères ou épilepsie grave avec troubles du comportement. Elle arrive à la fin de sa prise en charge et elle ne peut pas aller vers le monde des ESAT tel qu'il est conçu à l'heure actuelle. En Ile-de-France, il y a deux établissements qui prennent en charge les jeunes adultes, enfin les enfants épileptiques sévères, et il y a environ à la fin de leur prise en charge, qui dure une moyenne de 7 ans environ dans chaque établissement, il y a 90 jeunes ou jeunes adultes qui sortent des structures sans solution en Ile-de-France. Donc pour eux, ça veut dire une expatriation vers la Belgique, vers d'autres lieux de vie en France, à des centaines de kilomètres de leur famille. C'est parti ! C'est parti ! ...